Salut à toutes et à tous les amis, ici Cazor Von Kerstein de Total Dark Olysium, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un commentaire d'un match de Blood Bowl 2, c'est le second match de la Mad Cup 5 organisé par Sir Madness. Et là ça va être Mesork, les Total Wager, contre l'équipe de Nécromantique dont j'ai oublié le nom, je vous le dirai après. Donc voilà, mes Faleureux Bourrin Orc, on va les appeler comme ça, mes Blisseurs, mes 3K, etc. J'ai pas eu de blessé au dernier match, j'étais plutôt content, et mon petit Lanceur qui est au bout de la ligne. Alors j'avais eu, alors pour le Toss c'est moi qui l'avais eu, donc j'avais décidé de prendre l'offensive. Alors, mon adversaire s'appelait Aldrian, avec son équipe de Nécromantique, les Energizers, donc contre mes Total Wager. Alors je vais vous faire passer son classement, et le mien. Alors, je vais mettre en pause, donc j'avais mis en première ligne 2 Orques Noires, donc mon Orque Noire avec Blocage, et un Orque Noire sans compétence, un 3K avec Blocage, un 2ème avec Blocage, un Blitzer avec Bloque. Et sur les flancs, j'avais mis un Orque Noire accompagné d'un Blitzer, donc sur le flanc droit la Châtaigne ici, et à gauche, un Blitzer de base. En arrière, j'avais laissé mon Blitzer avec TAC et mon Lanceur, si la balle, comme celui qui mettait le coup de pied pour le premier tour, en arrière, si la balle était par là. Mais bon, là, elle est par ici, ça ne doit pas trop poser de problème. Alors, sa défense, c'est 3 zombies, en première ligne, les golems au centre avec un zombie, la goule en arrière, et sur chaque flanc, on a un loup, donc mon adversaire avait 250 de TV, des caractments, donc de valeur d'équipe si vous préférez. Il s'est acheté, je crois, un loup, ouais, donc le loup gabou mercenaire, et 2 serveuses de Bloodvisor dans mes souvenirs. Je vais les remettre pour vérifier ça, le jeu, ouais. Donc là, je commence par taper au centre avec mon orc noire avec bloc, à 2D. Je ne poursuis pas, je décide de l'éloigner un petit peu. Lui, je le pousse. Et je le suis cette fois pour avoir sur le 2D avec mon 3 quart pour le bloc. Je ne poursuis pas cette fois. Mon 3 quart sur ce côté va pousser ce zombie. Là, je commence à sécuriser le ballon. Je rapporte un Blitzer et un orc noire déjà pour commencer. Mon orc noire, je l'avance près du revenant pour mettre la pression. Je décide de Blitzer avec mon Blitzer qui est Châtaigne pour essayer de faire au moins un sonné. L'armure craque. Et c'est un chaos, donc il est hors du terrain pour le moment. La Châtaigne qui fait la différence, c'est cool. Je recule derrière pour consolider ma cage. Je dois faire une petite mise de paquet pour arriver à destination. Mon autre Blitzer va consolider la cage. Et je décide de reculer mon orc noire pour sécuriser un peu plus ce flamme. Même si ça va laisser une ouverture. Mon lanceur va ramasser le ballon. Avec dextérité, donc je peux relancer mon jet de ramassage de ballon. Et c'est son tour. Il relève ses zombies tombés. Il en a déjà 2 à terre. Il commence à décaler son dispositif vers la droite. Voyant ma cage de ce côté là. Son roi venant est décalé. Donc il décale tout sur la droite. Donc il croit que je vais laisser complètement le flamme gauche de côté. Ce qui n'est pas faux. Son golem blitz mon Blitzer. Il ne poursuit pas. Et il retourne derrière. L'armure tient. Heureusement c'est du 9 d'armure. C'est une des meilleures armures. Après les Ents. Ils ont 10. La goule qui avance d'une case. Tour 2. Je relève mon Blitzer pour coller son zombie. Avec mon Blitzer là, je décide de taper son zombie. Avec la châtaille. Je me colle aussi à son golem pour porter un super monore. Et je commence à avancer ma cage avec mon lanceur. Qui porte le ballon. Le 3 quart vient consolider ici. Le Blitzer avance. L'Orque Noir qui suit derrière. Et ce Blitzer va sécuriser ici. Parfait. Mon Orque Noir avance contre le zombie. Je décale ce 3 quart pour empêcher ce flamme là d'être vulnérable. Et je mets cet Orque Noir près du zombie. Et là je tape le golem à 2 déj. C'est qu'un poussé mais comme la stabilité, ça s'annule. Tour 2. Il relève son zombie. Il pousse mon Blitzer. Je crois qu'il ne va pas le suivre. Vu que la masse d'Or qu'il y a derrière, vaut mieux pas. Là il Blitzer à 2 déj mon Orque Noir. Ça passe l'armure. Mon Orque Noir est sonné après ça grâce à la griffe qui fait la différence. Là il va me taper à 2 déj avec son zombie sans bloc. Ça passe. Il me touche. Je suis juste à terre. Pas de blessure. C'est cool. Ce Golem avance. La Ghoul qui est en support du Golem. Tour 3. La Leto il s'enchaînait vite au début. On ne va pas le cacher. Là je tape avec mon Orque Noir avec bloc. Je le poursuis pour être en contact avec le Golem. Mon Blitzer va frapper ce zombie et le pousser. Je le poursuis pour essayer de mettre de la pression. La Châtaigne avec mon Orque. Mon Blitzer avec Châtaigne va taper ce loup. Qui va être KO aussi. Ma Châtaigne qui aura fait 2 KO en 3 tours. C'est plutôt pas mal. Elle était en forme dans ce match. Il n'y a rien à dire. Là je commence à décaler mon Lanceur pour avoir moins de pression. Avec mon Orque Noir je l'ai tenté de Blitzer. Alors c'était le Golem. L'armure est passée. Sonné. Il y a de la chance. 2 sur 12. Ça pourrait être pire. Et là je vais commencer à envoyer ce Blitzer faire le tour pour bloquer ce zombie. On va voir que mon Blitzer, comment il s'appelle déjà ? C'est le Tacleur je crois en plus. Ouais, Glut va faire 2 mises de paquet pour se mettre en position. Pour tenter de marquer rapidement. Alors il me Blitzer avec son Golem. Mon Blitzer, ça touche. Il ne poursuit toujours pas. Le Loup, lui, il va se rapprocher de mon Trois Quarts pour donner un support à son revenant. Double Crane, il doit relancer. Il ne poursuit pas. Il est en Trois Orques Noires qui garde un Lanceur. Il faut y aller quoi. Fin de son tour. Tour 4 pour ma part. Je touche ce zombie. Je bloque ce zombie. Je le tue. L'armure passe et il est mort. Mais il a régénération sur un 4+. Donc il régénère et il fait un 5, c'est bon. Il y a 3 joueurs en moins sur le terrain. Donc on va essayer de faire un petit écart encore pour tenter de passer rapidement. Je fais tomber ce zombie qui ne se relèvera pas. Je relève mon Trois Quarts qui est tombé à cause du revenant et du Loup. Je colle le Loup. Avec ce Blitzer, je vais Blitzer son Loup à 2D comme j'ai bloc. Je fais une liste de paquet qui loupe. Je relance. Avec Châtaigne, ça passe. Je ne poursuis pas. Ensuite, je commence à me redéployer. J'envoie mon Trois Quarts et mon Orknoir ici. Le Nonceur, lui, va se mettre au milieu. Il va faire une passe à mon Blitzer avec TAC. Précision qui donne plus ça à la passe. Je ne traîne pas. Mon TACLEUR va marquer le Touchdown. Je mène à 0, tour 4. Et bien joué à Gluot, qui prend un level, je crois. Il y avait 15 XP sur 16. Un type qui va repartir avec une sacrée valise. Et je n'ai toujours pas corrigé les Pompomgor l'humain. J'aurais dû mettre des Orcs. Je tâcherais d'y penser pour le prochain match. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Les deux KO sont là avec les deux Service Double Valiant. Il y en a plus deux pour les jets de KO. Donc on va juste passer ça. Je vais mettre mon Blitzer. Un 3 quart. Et deux Blitzers, pardon. Et un 3 quart, donc avec bloc. Pour essayer de tenir un petit peu en première ligne. De son côté, il va me mettre de la masse. Avec le Golem, cette fois, pour donner un support. Donc là, il me touche mon Blitzer avec ce zombie. Il ne poursuit pas ma ligne. L'armure qui tient toujours. Ah, il doit relancer. Parce qu'il avait fait un crâne et il est au sol. Et comme j'ai le bloc, ça m'avantage. Mes armures qui tiennent bien. Dans cela, on ne peut rien dire de ce côté-là. Il va peut-être avoir des mauvaises surprises encore. Là, il est en train de se rapprocher du ballon. Il va sûrement faire comme moi, la cage. Il va ramasser soit avec son loup, soit avec sa goule. Ah non, sa goule, elle est là. Donc c'est vrai que son loup... Bon, il réussit du premier coup. Normal. 3 plus. Avec mon Orknoir, je vais Blitzer son zombie qui a bloc. Et j'ai bloc, donc je me permets. Je ne poursuis pas. Je vais envoie mon Orknoir coller ce golem sur ce flan-ci. Mon Blitzer va coller ce zombie là. Je décale vers la gauche mon lanceur. Si jamais, dès que je patins le porteur de balle, le lance, le récupère. Et puis, pourquoi pas faire une passe si bien placée. Mon 3 quart, je le recule d'un cran. C'est Orknoir, par contre, je vais le ravancer un petit peu. Tour 5. Alors, il rapproche son zombie pour donner un support ici. Donc je ne sais plus qui va taper. Ah, il met près de mon Orknoir, ok. Donc il va me Blitzer. Alors, soit lui, c'est l'Orknoir, ok. Une petite patate. L'armure qui tient à un prix. Allez, du coup, mon Blitzer aussi. Il poursuit. Sa cage est en marche. Le loup a un 8 de mouvement, quand même. Pour marquer, c'est très pratique. Il pousse mon Ork avec son Golem. Il le suit. Le second loup n'est pas loin. A une mise de paquet qui arrête. Il ne relance pas. Il garde sa relance. Plutôt sage. Mon adversaire joue très bien, ça n'y a rien à dire. De ce qu'on avait discuté, il m'avait l'air de débuter, de ce que j'ai compris. Mais il s'est bien débrouillé. J'ai plus que là. Et là, je fais un petit chaos avec ce Blitzer. Et ce n'est pas ma châtaigne, cette fois. Il va rester dans les vapes un bout de temps. Donc là, je ramène mon Ork, mon 3K ici pour coller cette Goule. Ce 3K va coller ce zombie avec Bloch. Là, je ramène ma défense vers la droite parce qu'il va tenter de passer mon Ork Noir bloc, colle le Roi revenant. Là, j'ai tenté de Blitzer sa Goule. Ça passe, les deux au sol. En plus, c'est ma châtaigne. Donc, elle n'a rien. Sa Goule, il a de la chance. Parce que la châtaigne, ça aurait pu faire de la différence. Et là, je fais un 1 sur une mise de paquet avec mon 7 Ork Noir. Une chance sur 6. Deuxième 1, une chance sur 9. Magnifique. Sonné. Ah non, KO. Ah bah lui, dis donc, niveau KO, il est plutôt pas mal. J'espère que je vais vite le récupérer parce que son importance sur le terrain va être vitale. Donc là, il va me suivre avec sa frénésie avec son... Ah non, c'est son Golem. Le deuxième Golem va blitzer mon Ork Noir. Il touche. Une petite patate dans la figure, il suit. Il va vite essayer de coller, je crois, mon Bitzer ou il va déployer sa cage. Il déplace un autre zombie, ok. Il va certainement le mettre là ou là, dans ces eaux-là. Ah non, carrément. Ah, je l'avais pas... Au début, je l'avais pas vu. Il tente une mise de paquet. Il la relance. Ah bah, double 1, donc un double 1 de chaque côté. Son loup est sonné. Il pourra pas marquer pour ce tour. J'ai vraiment de la chance, quand même, parce qu'il était bien parti pour égaliser, là. Là, ce que je vais faire, je vais tout de suite blitzer le revenant avec mon 3-4 qui a bloc. J'aurai 2D. Le pousser me suffit amplement, du coup, je le colle avec lui. Mon Bitzer n'est plus collé, donc je vais pouvoir mettre quelqu'un près du ballon. Pour la suite. Là, je décide de bâcher son revenant avec 2D et bloc. J'avance ce blitzer-là, sait-on jamais. Ce sera malentendu. Mon blitzer qui était accolé au revenant au début va près du ballon. Je dois faire une mise de paquet qui échoue. Les mises de paquet dans ce match, c'était... C'était catastrophique. Une chance sur 6. De la rater, je le rate. J'en ai raté 3 ou 4 facile, mon adversaire aussi. Je rapproche mon lanceur pour faire une transmission au tour 7, parce qu'il lance 2 tours pour marquer. Et pourquoi pas faire une passe à mon blitzer Gavbang pour aller marquer un 2e TD en contre. Bon, stabilité, mais il est touché avec ses torques noirs. Là, avec mon 3-4 qui a bloc, je pousse ce zombie, pour l'avoir un peu sous contrôle. J'agresse sa goule pour tenter de virer ce porteur de balle potentiellement gênant, qui rate. Aucune blessure, le fait. En contre, là, j'essaie d'avoir l'infériorité numérique à 3 contre 2, dont un 4 de force. Là, il ramène son golem en soutien pour lui donner 2D. Il fait un double crâne. Du coup, fin de son tour, ça a été rapide. Et là, je me dis, Kaiser, il vaut mieux que tu ne traînes pas. La seule chose que tu as à faire, c'est ramasser ce foutu ballon. Déjà, tu vas le sécuriser. Pour avoir la châtaigne sous contrôle. 3+, je fais une transmission au passeur. Je l'attente. Évidemment, ça ne réussit pas. Sinon, ce n'est pas drôle. Il l'aurait fait, je pense que je me rapprochais, je pouvais faire la passe. Et go. J'aurais dû faire 1 ou 2G ici, je pense. Là, il me pousse. Il ne me poursuit pas. Crâne ou les deux au sol. Et ça sort que j'ai bloc, bah voilà. Fin de la première mi-temps. Sur le score de 1-0, en ma faveur. Là, on va voir un peu l'équipe qui revient. Alors, il récupère son zombie KO, ok. Et je récupère mon orc-norc KO, ça c'est cool. J'ai toujours un 3-4 de remplacement, on ne sait jamais. Donc on va se passer les placements. On passe direct au tour 9, donc j'ai laissé la même défense qu'au début. Donc 2 blitzers avec bloc et un 3-4 avec bloc. Mon lanceur en réserve. Première action, mon adversaire met à terre un de mes blitzers. Alors, mon 3-4 est poussé par le golem, sans être suivi. Deuxième poussée. Il ne me poursuit pas. Alors la balle, j'avais eu un bon coup de pied, je l'avais mis ici. Ah bah. Il ramasse, il se loupe. Et il ne réussit toujours pas. Il a eu de la chance, parce que si la balle avait été dans le Publix, la balle aurait pu retomber très bien de mon côté. Et là, j'aurais pu essayer de le surprendre et de contrer. Ou autre. Enfin, c'est le jeu. Donc là, je colle mon blitzer avec tackle près de son bras revenant. Je blitz avec mon orc noire qui a bloc. Et moins un d'armure. Dans les deux cas, je loupe. Mais bon. Je relance. Je ne fais qu'un poussé. Je ne le poursuis pas. J'ai mon blitzer qui s'occupe de lui. J'avance mes orcs pour essayer de mettre un peu d'activité en première ligne, on va dire. Cet orc noire va aller se rapprocher tranquillement du golem. Il est encore à quelques pas, mais je ferai certainement le prochain tour. Là, je ressente un peu ma défense, sait-on jamais. Et mon orc noire qui bouge ici au centre. Et le zombie qui passe l'armure de mon trois-quarts. Il me le sonne. Une belle baffe, il aura sa gueule. Le golem qui pousse mon trois-quarts. Mon blitzer aussi connaît le même sort. Je préfère des poussées, c'est mieux que des blessures. Des pots. Le zombie qui avance pour coller mon orc noire avec bloc. Il ramasse enfin la balle. Après, il aurait pu l'avoir dès le dernier tour, mais bon. En effet, il a voulu qu'il ne l'ait pas. Donc là, ces deux loups sont en position. Il va me blitzer avec son loup qui... Alors, est-ce que c'est son mercenaire ou pas ? Non, c'est son... Ah si, c'est son mercenaire. Je ne passe pas l'armure, j'ai de la chance sur mon blitzer. Il ramène un autre zombie en soutien. Son revenant est en première ligne dans mon camp. Donc là, il laisse complètement son flanc droit ouvert. Donc là, c'est le tour 10 pour moi. Là, je commence par mettre une racla à son revenant. Qui est sonnée. L'armure passe. Cette orque noire va coller ce golem de chair. Mon 3 quart, je le ramène ici pour réduire les supports. Mon orque noire là va coller ce roi revenant dans mon camp. Je ramène mon lanceur pour essayer de mettre une défense en place sur ce côté. Là, du coup, avec mon orque noire avec bloc, je pousse ce zombie pour réduire l'écart. Parfait. Et avec ce blitzer qui a châtaigne ou afga, je vais blitzer le revenant. Je le touche. Je ne le poursuis pas. Et c'est la blessure. Première blessure de ma châtaigne. Il perd un point de mouvement. Il ne régénère pas. Du coup, ça fait un joueur moins sur le terrain. La châtaigne aura fait 2 KO déjà. Et une blessure au tour 10. Plutôt rentable. Donc, en gros, il a pris 2 XP. Ok, donc 14. Prochain niveau, s'il refait une blessure, il passe de level. Je pense que je lui mettrai soit garde ou frénésie. J'hésite. Alors, tour 11. Il ramène un zombie ici pour blitzer avec son golem de chair, mon orque noire. Donc là, j'ai un blitzer en position de force là. Qui peut mettre la pression sur sa goul s'il veut. Il décide de mettre son golem ici à droite, ok. Il va certainement mettre sa cage là. Ouais, c'est ce qu'il est en train de préparer. Donc, j'ai encore 3 relances. Il en a 2. Sa goul va au milieu de sa cage. Donc, il va sûrement mettre ce loup-garou là, ouais. Ok, donc il a une bonne cage ici. Il a bien feinté son goût. Là, il me tape mon 3K avec bloc. L'armure passe, KO. Ok, donc une blessure par un KO, une sortie de chaque côté. Tour 11 de mon côté. Alors, je vois la cage, je me dis comment je vais faire. Donc déjà, je relève mon 3K qui est à terre. Ici, je repousse avec mon orque noire son loup-garou. Je le suis, ça libère mon blitzer, tackleur. Je colle le stack zombie là. Du coup, je me dis, je vais taper ce zombie là avec lui. Comme ça, lui, il l'aura dans les pattes et ça sera plus facile. Donc là, je recule mon orque noire au fond. Mon lanceur, quant à lui, pareil. Je le mets là pour essayer de mettre des zones de tackle. Ligne défense convenable. Je rapproche mon orque noire de ce golem pour équilibrer les choses. Avec mon blitzer, je ne rajoute plus ça en force. Je touche sur un dé, c'était risqué, mais ça passe. Et ensuite, je l'avance près du zombie. Je replie mon blitzer avec Chathème ici. Ce qu'il va certainement avoir une action d'ici, il va faire. Par exemple, percer la cage. Tour 12. Il relève son golem. Il tape mon blitzer ici. Il passe l'armure. Il me le sonne. Il continue d'avancer sa cage. Donc il met son zombie en contact de mon orque noire. Pour le distraire. Là, il ramène son revenant pour apporter du soutien ici à 2D. Ok, il va taper mon 3K avec bloc. Qui se prend une baffe et qui ne poursuit pas. Il va ensuite consolider sa position. Il va avoir ajouté un golem face à mon orque. Le loup, pareil. Et je pense que sa goule, elle va aller quelque part par ici pour être bien protégé. Donc là, on va dire que j'étais un petit peu mal barré. Je voyais bien l'égalisation arriver. Il avance son zombie. Ok. Il tente d'esquiver mon orque sur ce côté. Il ne relance pas. Il a de la chance. Il aurait pu être une blessure directe. Il avait une... Il devait faire du 3 plus, je crois. Donc je ramène mon lanceur pour coller son loup. Avec ma châtaigne, je blitz son loup-garou. C'est le moment de vérité. Les deux au sol. Allez, deuxième blessure. Bam. La châtaigne qui a refait parler d'elle. Donc deux blessures, deux chaos. Clavicule défoncé, perte en force. Mais ce qui va régénérer. Mais sûr que oui. Et du coup, je me mets là pour gêner un petit peu la goule et générer des zones de tackle. Avec mon orque noire, du coup, je ramène ici pour soutenir mon blisseur à 2D. Je réussis. Je ne poursuis pas, du coup, mon orque noire va s'occuper de ce zombie. Et je rapproche mon orque noire en faisant GFI. Ça ne marche pas. Je relance. J'espère que ça ne me fasse pas un double 1 comme la dernière fois. Eh ben non. Du coup, je tape son zombie à 2D. Je prends les deux au sol. Comme j'ai eu soit l'agresseur au sol ou les deux. Je prends les deux. Ce qui me met un turnover. Là, j'ai une supériorité numérique de 1. Donc son golem, il va le ramener en soutien de mon orque noire. Sur mon orque noire, pardon. Le loup, il se retire en derrière. Il me blitz mon orque noire. Il le pousse. Là, il avait, je crois, le mouvement pour aller me... Pour aller, je crois, me marquer. Mais il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il voulait temporiser. Il lui restait peu de temps, je pense, aussi. Et là, il me pousse mon blitzer. Donc, il poursuit. Comme ça, il a toujours 2D. Il aurait pu taper après, mais manque de temps. Il n'a pas réussi. Là, je ramène tout de suite mon blitzer ici. Je ramène ce blitzer-là vers l'avant pour tenter une contre-attaque. Et je vais encore blitzer ma chaline avec la goule. J'aurai évidemment le messe du paquet qui choue toujours. Il y en a au moins 5-6 qui sont ratés. Et là, c'est un pot. La goule qui est à terre. Là, je décide d'esquiver avec mon lanceur. La dextérité, ça passe. Je me dis, je vais tenter une passe. Elle est imprécise. Mais, je fais 4 au lieu de 5. Donc, en gros, il est juste à connaître ce blitzer et mon orc noire. Ce qui m'arrange un peu. Et ça me laisse un petit sursis, entre guillemets, pour la défense. Donc, il me reste une relance. Mon adversaire en a encore 2 en réserve. À 3 tours de la fin. C'est plutôt acceptable. Là, il va me taper à 2D. Les 2 au sol. Ou le crâne. Il gâchette une de ses relances. Il me poursuit. Mon sonneau va sûrement me fixer mon mixeur. Premier coup, il touche. Ça passe l'armure. C'est un sonné. Grâce au griffe. Là, ces 2 zombies à 2D couchent mon 3K avec bloc. Il le poursuit pour les 2D. Tour 14. On va bastonner un peu. Donc, je le pousse. Avec mon tacleur, je suis. Je vais retenter ma chance, je crois, après. Ah non, je vais mettre ce blitzer en soutien. Ici, je tape le zombie qui ne donne rien. Qu'à pousser. Oh là, les 2 au sol. Là, je touche son golem. Il est à terre. Ensuite, avec ma châtaigne, je vais tenter de virer sa goule. Ce qui passe. Troisième blessure. En 14 tours. Là, la goule, elle ne peut pas régénérer. Vu qu'elle n'a pas cette compétence. Au contraire de toute l'équipe des Nécromantiques. Donc, s'il y a un joueur à focus en priorité, c'est la goule pour moi. Là, je vais blitzer à 2D son loup. Avec mon orque noir. Ce qui ne donnera rien. Mais du coup, ça me permet d'avoir un oeil sur le ballon. Et un pied aussi. Là, je prends les 2 au sol sur le zombie. Avec mon orque noir. Il est KO. Donc là. Ça fait 3 joueurs en moins sur le terrain. Enfin, 4 avec le loup. Pour 1 pour ma part. Donc, à 10 contre 7. Tour 15. Il décide de ramener le revenant en soutien pour me taper mon 3 quarts. Ça passe. Il relève son golem ici. Là, il ramène son deuxième golem là. Comme mon orque noir est à terre. Son zombie, il le ramène là pour amener un 2D. Il va me blitzer son... Mon orque noir avec son loup. Il va réussir à le coucher. Du coup, il va sûrement tenter de ramasser le ballon. Ouais. Avec son mercenaire. Il avance à pleine vitesse avec des mises de paquet. Donc, ça lui fait 10 de mouvement. Mais mon orque noir est à terre là. Est-ce qu'il ne l'a pas remarqué ? Je ne sais pas. Donc là, j'essaie de me faire tomber. Et je me dis avec le blitzer, je continue d'avancer quand même. Ici. Et là, je relève l'orque noir pour mettre une sécurité. Le 3 quarts ici pour bloquer le revenant. Et là, je blitz direct avec mon orque noir. Je me dis que je dois au moins le mettre à terre. L'armure craque. Mon orque noir qui se relève au bon moment. Un sonné. La balade qui tombe dans le public et qui revient à côté de mon lanceur. Je me dis que c'est pas mal. Donc, je vais utiliser mon lanceur. Mais malheureusement, mon lanceur est sonné. A cause d'une esquive de paix. C'est 3 plus, je crois. Tour 16. Donc, c'est son dernier tour. Il n'a plus personne pour marquer. Son joueur le plus proche étant ici. A une case de la zone d'embûche, j'ai vraiment de la chance. Donc, on va dire que ce match est gagné pour ma part. Mais il va tenter de me bâcher un peu. Ce qui est logique. Il faut essayer de faire de l'expérience. Il ramène un support zombie ici pour taper avec son roi revenant. Ça passe. Le pot. Le coup de poing dans la tête. Le zombie qui tente d'esquiver pour ramasser le ballon. Une première scie qui rate. Et la deuxième qui rate à nouveau. Et c'est un souvenir aussi. Égalité partout au niveau de là. Ça va finir par sortir de ses gonds. Voilà. Donc, je me dis, je vais relever mon blisser. Je vais tenter d'aller ramasser le ballon, de faire une passe. Et évidemment, encore un GFI qui rate. C'était vraiment pas la journée de GFI. Le ballon qui revient là. Fin du match. Donc, victoire 1-0 malgré un GFI raté. Donc, j'ai mon arc-honneur qui avait pris l'homme du match. Alors, au niveau des statistiques, on va regarder un peu. Il avait une plus grosse possession de ballon que moi. Moi, j'en avais moins. On occupait bien son TRH-1K. Moi, lui, il occupait mieux son TRH-1 que le mien. Enfin, mon TRH-1 que le sien, pardon. De ce côté-là. J'ai fait une passe. J'ai fait une réception réussie pour le TD. On a réussi autant de blocages l'un que l'autre, quasiment. Moi, je lui ai mis 4 KO. Et je lui ai fait 1 KO. Enfin, je lui ai fait 4 KO. Lui, il m'en a fait 1. Je lui ai infligé 4 blessures grâce à la châtaigne en partie. Elle était en forme, on ne va pas le dire. Et au niveau des sprinters, 40 yards pour moi, E88. J'ai fait 8 yards de passe. Ouais, c'était plutôt assez équilibré du côté blocage. Après, au niveau de l'expérience, il n'a eu que son nom du match en expérience. Il ne m'a rien fait d'autre. Pas de passe ou autre. Alors, moi, j'ai eu mon nom du match. Mon... Alors, lui, ça doit être mon blitzer qui a marqué le TD. Gaffbank, je crois que c'est celui qui a fait une blessure à un moment. Garchel Lanceur qui a fait la passe. Et Wavegas, c'est celui qui a fait les 3 blessures. Au niveau des GD, alors, lui, il a fait beaucoup de 6. 27, 6. Il a fait 19, 1, 14, 2, 23, 21, 4, 19, 5. Et de mon côté, j'ai fait plus de 1 que lui. De ce que je comprends, ouais. J'ai eu moins de 6 que lui. Au niveau des D, j'ai eu fait moins de lancers de D. Je pense que j'ai plutôt été un peu sage dans mes D actions. Lui aussi, sûrement. Donc, voilà. Alors, on va voir un peu l'équipe, comment elle a évolué maintenant. Depuis le dernier match. Alors, j'ai eu 3 level up. J'ai eu 7 orques noirs qui a pris un level normal. Donc, je lui ai rajouté compétence blocage pour qu'il soit un petit peu plus combatif. Mon blitzer qui a eu châtaigne et qui a cogné comme il fallait les nécromantiques. Je lui ai rajouté garde. Du coup, ça fait que s'il est en contact avec un adversaire, et qu'il peut apporter le support quand même. S'il y a un autre gars qui veut taper. Donc, ça lui fait 2 D au lieu d'un, admettons. Et mon tacleur qui a pris aussi un level grâce à son TD. Je lui ai mis à arracher le ballon. Ça peut toujours être utile. Donc, voilà. Globalement, c'est ça. C'est là. Au niveau du classement, on va regarder vite fait. Je ne pense pas que tout le match ait été joué. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, on est deux à avoir joué le match. Alors, c'était... Le 16, c'était hier. Donc, aujourd'hui, on est samedi 17. Donc, là, c'était samedi 16. Les Hollywood Girls qui ont gagné 2-0 contre les Sentiers de la Gloire. Donc, ce sont des Amazons contre des Vampires de Break It. Hollywood Girls, c'est quoi ? C'est qui le coach ? Qui, je crois, il s'appelle ? Quelque chose comme ça. Je vais regarder le classement. Qui, qui, 50... Non. Qui, 54. Qui, 5. Ok. Du coup, il est premier avec ses deux victoires. Moi, en attendant les autres matchs, je suis deuxième avec une victoire et un nul. Donc, prochain match, je vais certainement affronter un vainqueur. Donc, probablement le Kiki ou... L'ami Kiki, pardon, je vais l'appeler comme ça. Ou un autre vainqueur qu'on saura ultérieurement. Voil y voilou. Donc, ceci est la fin de cette vidéo de Blood Bowl 2. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kersen de Total Eur Coliseum sur un match de Blood Bowl 2 pour la Mad Cup 5. Au revoir, les amis. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501